La loi de l'inspiration Bonjour à tous, je suis Achille Dacilvera Bienvenue sur notre chaîne YouTube Achille Free Aujourd'hui, nous abordons la dernière loi La loi de l'inspiration C'est la loi du karma qui souligne l'importance de se connecter à notre source intérieure de créativité et d'inspiration pour vivre une vie pleine de sens et de joie Nous avons tous une source d'inspiration à l'intérieur de nous Une voix intérieure qui nous guide vers notre véritable but, vers notre destinée Une mélodie qui se joue dans notre esprit et à laquelle nous sommes invités à danser Lorsque nous sommes connectés à cette source, nous sommes capables de faire preuve de créativité et de générer des idées innovantes qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs de vie Vous conviendrez avec moi qu'il y a des musiques écrites depuis des décennies mais qui aujourd'hui encore sonnent comme une prophétie Tout comme si leurs auteurs les avaient écrites aujourd'hui Des musiques qui ne vieillissent pas et qui peut-être ne vieilliront jamais Ces musiques qui nous amènent à nous demander parfois comment leurs auteurs ont pu imaginer un tel texte Il en est de même pour certains écrits, certains romans J'en veux pour preuve cette courte fiction de l'écrivain Jenkins intitulé The White Ghost of Disaster Publié une semaine avant le naufrage de Titanic Un roman dans lequel l'écrivain décrivait un grand bateau appelé l'Amiral qui mesure 800 pieds de long tout comme Titanic et qui sombre au fond de l'océan après avoir heurté un iceberg Des artistes qui peignent des tableaux ou sculptent des œuvres qui suscitent une admiration au point où on se demande comment ont-ils pu imaginer ce chef d'œuvre Des artistes qui nous disent presque tous qu'ils ont été inspirés La loi de l'inspiration nous invite à prendre le temps de nous connecter avec notre source intérieure en utilisant des pratiques telles que la méditation, la prière, la visualisation, la contemplation ou toute autre activité qui nous permette de nous centrer et à nous connecter à notre véritable source En appliquant la loi de l'inspiration, nous pouvons apprendre à faire confiance à notre intuition et à suivre les idées qui nous viennent de l'intérieur Nous pouvons également apprendre à être plus créatifs et générer des idées nouvelles et originales pour atteindre nos objectifs Certaines personnes reçoivent l'inspiration sous forme d'images une imagination fertile qui les transporte dans un autre univers et d'autres encore entendent des voix En fin des comptes, la loi de l'inspiration nous invite à nous connecter à notre source intérieure de sagesse et de créativité à suivre notre intuition et à faire confiance à notre processus de croissance et de développement personnel En cultivant cette connexion intérieure, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante plus en accord avec notre véritable destinée En conclusion, contrairement à ce que beaucoup pensaient juste là du karma le karma n'est ni bon ni mauvais en soi mais tout simplement la conséquence de nos propres choix Les douze lois du karma, comme vous pouvez le constater, sont très complémentaires C'est un véritable guide, un GPS spirituel de développement personnel et collectif Si vous vous appropriez ces douze lois et que vous les mettez en pratique dans votre quotidien vous vous offrez les clés pour une vie de réussite, d'abondance et de prospérité une vie qui vous sera profitable tout en rayonnant positivement autour de vous Il y a des choses qui marchent, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas ça marche quand même et les douze lois du karma font partie de ce qui marche Merci à tous de nous avoir suivis depuis le début de cette aventure que ces douze lois du karma dont vous avez suivi avec plaisir le développement puissent guider vos pas afin que vous accomplissez votre destinée Merci à tous C'était Achille d'assilver à votre séditeur Merci de vous abonner massivement parce que les bonnes choses des secrets qui nous permettent de nous détacher des liens qui nous maintiennent au sol et de désormais vivre le type de vie que nous désirons sont livrés ici sur notre chaîne à vous et à nous Achille Free Soyez béni Namaste Sous-titres par Jérémy Diaz